Bienvenue à vous et surtout merci pour votre présence à notre webinaire sur le thème des métiers du chiffre, des métiers modernes et tournés vers l'avenir. Avec nous ce soir pour déconstruire les préjugés et découvrir des métiers variés qui sont au cœur même du développement des structures, nous accueillons Claude Guittard qui est expert comptable et commissaire au compte associé qui représente le cabinet CNG et Estelle Serruro qui est chargée des relations entreprises au sein de la Banque de France. Donc merci à vous deux pour votre disponibilité et pour ce temps précieux que vous nous accordez ce soir. Ce webinaire s'organise en quatre temps, donc un premier temps avec Claude Guittard pour mieux comprendre ce que sont les métiers de la comptabilité, un second temps avec Estelle Serruro qui nous parlera de la cotation Banque de France, que pour le coup je pense que ça va être une découverte certainement pour pas mal de personnes, moi en tous les cas ce sera une vraie découverte. Un troisième temps avec Nathalie Lézant qui vous présentera nos formations en lien avec le sujet traité pendant ce webinaire. Et je tiens aussi donc à nous présenter, nous ex-quipe du CNAM Centre-Val de Loire, donc toutes les trois coordonnatrices territoriales et pédagogiques. Donc Célia Loquet pour les territoires d'Orléans et Pithiviers qui va gérer le défilé des slides du support de ce soir. Donc Nathalie Lézant pour les territoires de Audreux et Chartres. Et moi-même Séverine Oussineau pour les territoires de Tours et de Bois. Et enfin, nous prendrons un temps pour répondre à vos questions à la fin. Vous pourrez aussi poser vos questions via le fil de conversation dans la discussion de la réunion. Donc voilà, Claude Guittard, est-ce que vous êtes prêt ? Oui, tout à fait. Je suis prêt. Donc on va pouvoir commencer. Du coup, je vous donne la parole pour vous présenter en quelques mots. Et puis on est sur un format un petit peu vie ma vie. Donc j'enchaînerai quand vous aurez fait votre présentation avec les questions qui sont prévues à vous poser pour ce soir. D'accord. Donc je me présente, Claude Guittard, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Deux cabinets, un à Montargis et un à Paris. Un gros tiers de mon activité en commissariat aux comptes. Et le reste en expertise comptable sur des entreprises qui vont depuis l'entreprise de métallurgie jusqu'aux médecins. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour cette présentation. Eh bien, merci à vous. Donc, Claude, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les missions et les domaines que nous retrouvons dans les activités qui concernent la comptabilité ? Alors, je dirais qu'ils sont déjà de deux grandes natures différentes. Vous avez d'un côté les missions contractuelles au travers de la mission d'expert comptable. C'est-à-dire qu'une entreprise va choisir un comment, un expert comptable pour l'accompagner ou pour établir ses comment, ses comptes. Donc, à ce niveau-là, on va décliner plusieurs choses. Vous aurez évidemment la mission comptable traditionnelle. Vous aurez aussi les missions sociales, les missions juridiques. Et aujourd'hui, encore plus des missions qui se déclinent et qui vont vers le conseil. Et puis, à côté de ça, vous avez les missions légales au travers de commandes de l'audit, c'est-à-dire le commissariat au compte. Sachant qu'à partir de ce moment-là, au niveau de commandes du commissariat au compte, là, c'est une obligation qui est faite par la loi d'avoir dans certaines sociétés un commissaire au compte, lequel bénéficie d'une certaine protection, je dirais, puisqu'il est nommé pour six exercices. L'entreprise ne peut pas dire une année, le commissaire au compte ne nous plaît pas, donc on va le changer. Avec mission pour le commissaire au compte, en réalité, quand on repart depuis le début, c'est d'être dans l'entreprise avec une mission permanente pour s'assurer qu'il n'y a pas de choses anormales comment qui se passent, étant entendu que les associés ont investi de l'argent dans la société et que, évidemment, le président va gérer la société, va décider un certain nombre de choses et que les associés n'auront accès aux éléments qu'au moment de l'Assemblée générale, donc au plus tard, six mois après la clôture des comptes. Donc, voilà les deux grands pendants des métiers du chiffre. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Ordre des experts comptables ? Oui, bien sûr. L'Ordre des experts comptables a été créé par ordonnance de 1945. Vous savez, c'est après la guerre. Un certain nombre de commandes de profession demandent un certain nombre de commandes de choses et le législateur dit, nous, on veut bien que vous ayez, par exemple, pour ce qui concerne les comptables, un monopole, le monopole d'établissement des comptes. Mais à partir de ce moment-là, il faut que vous ayez un organisme qui va vérifier, qui va réguler la profession. Alors, donc, un expert comptable, alors pour être expert comptable, il faut être diplômé. Je rappelle que pour info, c'est Bac plus 8, comment le diplôme d'expertise comptable. Et donc, une fois que vous avez ce comment ce diplôme, vous sollicitez votre inscription à l'Ordre des experts comptables. Alors, l'inscription n'est pas automatique. Il va falloir prouver un certain nombre de choses. Donc, déjà, vous êtes titulaire du commande du diplôme. Vous avez une enquête de commande de moralité. Vous devez fournir votre extrait, votre casier, votre extrait de casier judiciaire. Et puis, cette inscription à l'Ordre veut dire que vous allez vous engager à respecter les règles. C'est-à-dire, et au niveau de l'Ordre, ce sont toutes les règles déontologiques qui régissent notre profession. Étant entendu que l'intérêt, c'est qu'au fond, d'éviter qu'il y ait des dérapages. Et que parce qu'un confrère ne fait pas bien son travail ou prend des positions un peu qui ne conviennent pas, que ça puisse porter préjudice à l'ensemble de la profession. Et puis, c'est une vraie sécurité pour les clients. Parce que le client sait que quand il vient voir un membre de l'Ordre, eh bien, au fond, toutes ces règles-là vont être respectées. Parce que l'Ordre fait également des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles qualité, au niveau des commandes des cabinets. Donc, ça veut dire qu'une personne qui doit passer par l'Ordre des comptables, des experts comptables, pardon, prête un serment ? C'est un peu dans cet esprit-là aussi ? Oui, oui, vous prêtez serment, exactement. Le serment, c'est que vous prêtez le serment de respecter et de faire respecter la loi. Donc, vous voyez que ça veut dire que là, si d'aventure on faillit à ce serment, eh bien, la justice n'hésitera pas à venir nous demander quelques comptes. Et puis, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables pourra prononcer une exclusion. D'accord. Alors, on va passer à une autre question. Est-ce que vous pouvez nous donner cinq bonnes raisons pour, pourquoi devenir comptable ? Est-ce que vous pouvez nous donner les bonnes raisons de devenir comptable aujourd'hui ? Les bonnes raisons de devenir comptable, je dirais que dans un premier temps, c'est je suis curieux. Donc, si je suis curieux, les choses m'intéressent. Donc, la vie de l'entreprise, comment m'intéresse ? Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'aime le mouvement. Parce que je voudrais qu'on sorte un peu de l'image traditionnelle du comptable ou de l'expert comptable en rond de cuir avec la petite casquette qui copie des livres à longueur de journée. Non, ce n'est plus du tout ça et ça fait bien longtemps. Donc, on est en mouvement. À titre d'exemple, ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, j'ai rencontré, il y avait cinq jours dans la semaine, j'ai rencontré cinq entreprises différentes. J'ai fait plus de 3000 kilomètres en voiture. Donc, vous voyez, il y a du mouvement. Et en même temps que le mouvement, j'aime être utile. C'est-à-dire que vous avez une véritable utilité pour les entreprises. C'est-à-dire que quand vous voyez croître une entreprise, c'est plutôt bien. Quand l'entreprise est en difficulté et que vous l'accompagnez, c'est plutôt bien. Et je prends également en compte toutes les missions sociales qui sont aussi d'une très grande utilité. Troisième raison, l'économie m'intéresse. C'est-à-dire que je suis intéressé par ce qui se passe et que l'économie, à la base, c'est comment les entreprises, la vie des entreprises, la consommation. Tout ça, ce sont des éléments qui m'intéressent. Après, troisièmement, c'est un petit peu plus sur moi, je ne risque pas d'être au chômage. Ça, compte tenu de la demande qu'il y a, il faut quand même savoir qu'à titre d'exemple, j'ai relevé quelques chiffres, mais l'objectif de recrutement prévu en 2025 dans les cabinets d'expertise comptable, c'est le remplacement de 30 000 personnes avec la création de 13 000 nouveaux postes, parce qu'il y a des nouveaux métiers dans notre profession qui ressortent aujourd'hui. Et puis, enfin, j'évolue dans mon métier, c'est-à-dire que c'est une profession dans laquelle vous allez peut-être rentrer en faisant des travaux, entre guillemets, de base, et ça n'a rien de péjoratif, et vous allez régulièrement évoluer dans votre métier, parce que vous allez évoluer parce que vous devenez meilleur sur ce que vous faites, et puis vous avez forcément besoin de formation, et puis, bien évidemment, le métier, je le disais, change, et qui dit évolution de commande dans le métier, dit évolution de la rémunération. C'est important. Absolument, absolument. Justement, comme on est sur le sujet des évolutions, Claude, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des grandes évolutions majeures depuis ces cinq dernières années ? Et est-ce qu'il y a eu des impacts aussi par rapport à ces évolutions avec la crise sanitaire ? Les évolutions du métier, si vous voulez, déjà, c'est les évolutions techniques. Il faut quand même avoir à l'esprit que, de plus en plus, comment la dématérialisation impacte notre métier. En matière sociale, par exemple, ça a commencé avec la déclaration, la DSN, ce qu'on appelle la DSN, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on établit les bulletins de salaire, il n'y a plus les bordereaux de charges sociales, c'est un bloc direct que l'on envoie tant à l'URSSAF qu'aux commandes qu'aux caisses de retraite. La deuxième révolution que l'on va connaître en 2024, c'est la facturation électronique, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il est tout à fait clair qu'une fois que la facturation électronique est en place, par exemple, on ne fera plus une déclaration de TVA, c'est-à-dire que le fisc aura directement les fichiers électroniques que l'on envoie, aura les facturations et puis ils feront leur calcul et puis ils prélèveront directement à la source, comme ça se passe par exemple en matière d'impôts sur le revenu. Là, c'est la première révolution, et je dirais même révolution, parce que ça veut dire que les entreprises sont demandeurs de tas d'autres choses, du conseil, et je pense que d'ailleurs c'est le conseil qui va être le plus important dans quelques années. Les impacts de la crise sanitaire, ça a été clair, c'est que je considère qu'on a pris 3 ans d'avance sur l'évolution technique qui aurait pu être faite, tout ça pour simplement avec le confinement. 3 ans en arrière, je ne présentais pas les comptes à mes clients en visio, 3 ans en arrière, je n'aurais pas assisté comme ce soir à un webinaire. Je veux dire, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Et bien évidemment, tout ça s'est engagé aussi, le fait qu'on travaille, il y a le télétravail qui se met en place, il y a toutes ces choses qui sont effectivement liées tant à la révolution de dématérialisation qu'aux impacts de la crise sanitaire. D'accord. Alors là, j'ai trois questions qui sont un peu tournées autour du même sujet, qui sont en une finalement, quelles sont les exigences pour être recruté, les principales qualités attendues, et puis vos conseils. Alors, les exigences pour être recruté, je dirais, il ne faut pas avoir d'appréhension, et il faut bien se mettre en tête qu'on sera en permanence en train d'apprendre. On ne peut pas dire, voilà, je fais ça aujourd'hui, je sais faire ça, donc de manière un peu routinière, je vais continuer à comment le faire. Il y a des périodes qui ne sont pas faciles. Les périodes de commande d'établissement des comptes demandent un fort investissement, quelquefois un certain nombre d'heures de travail à comment à effectuer. Donc, je veux dire, il ne faut pas craindre cette situation. Les principales qualités attendues, c'est être curieux, je le redis, être courageux, avoir envie de comment d'apprendre. Mes conseils par rapport à ça, c'est que si vous considérez que vous listez l'ensemble des éléments que je viens de comment te donner et que vous avez effectivement envie de comment d'évoluer dans une profession, il ne faut pas hésiter à venir rejoindre les métiers du chiffre. Vous donneriez presque envie, Claude. Ah mais oui, oui, pourquoi ? Parce que simplement, si vous voulez, en conclusion, j'adore ce que je fais et je le dis souvent. Et vous savez, là, ce soir, je suis à sup'expertise parce que j'animais une formation aujourd'hui. Je dis souvent à mes experts comptables stagiaires tout jeunes, je leur dis, c'est un métier formidable, je n'ai jamais eu le sentiment de travailler. C'est chouette. Voilà. Merci à vous, Claude Guittard. Nous reviendrons vers vous en dernier temps pour la partie qui va concerner les échanges questions-réponses. Et là, nous allons passer la parole à Estelle Serrureau qui va nous parler donc de la cotation Banque de France. Bonsoir à tous. Alors, peut-être en introduction, je voulais juste faire un petit focus mais très rapide sur les missions de la Banque de France qui ne sont pas toujours très… enfin, qui sont mal connues parce qu'on n'est pas une institution qui communique beaucoup. Donc, on a trois missions, en fait, alors qui ne sont pas forcément assurées à Chartres, mais elles sont assurées globalement sur la France. Donc, on assure des missions de stratégie monétaire. Donc, on fabrique le papier pour les billets. On imprime une partie des billets en euros, par exemple. On assure aussi des missions de stabilité financière puisqu'on contrôle les banques et les assurances. Et on lutte aussi contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, par exemple. Et nous assurons, en dernière mission, des missions de services à l'économie et à la société. Auprès des particuliers, on est connus pour être détenteurs des fichiers Banque de France, donc les interditions bancaires, les interditions de crédit, la procédure de surendettement et puis la procédure de droit au compte aussi. Ça, c'est pour les missions qui sont tournées vers les particuliers. Mais on a aussi des missions destinées aux entreprises. Donc, on attribue une cotation. Donc, ça, je vais y revenir. On a la procédure de médiation du crédit. Donc, une procédure qui est très, très, très demandée actuellement puisqu'on a des entreprises qui rencontrent des difficultés au quotidien de trésorerie et de financement. Donc, elles font appel à la médiation du crédit. Donc, c'est la Banque de France qui est chargée de cette mission. Et on a tout un type d'accompagnement d'entreprise. Donc, ça aussi, j'en parlerai un petit peu ensuite dans la présentation. Voilà. Donc, on va déjà parler de la cotation de la Banque de France. Alors, c'est quoi la cotation de la Banque de France ? Donc, la définition de la cotation, c'est une appréciation sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans. Donc, nous, Banque de France, on code toutes les entreprises dont le siège social est en France. Donc, elle est composée, vous le voyez sur le slide qui est présenté, elle est composée de deux éléments. Il y a une cote d'activité. Donc, la cote d'activité, c'est une lettre. C'est en fait le niveau de chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Et il y a une cote de crédit. Donc, c'est un chiffre qui donne une évaluation de l'entreprise. Est-ce que la cote de l'entreprise est excellente ou elle est plutôt fragile ? Donc, plus on se rapproche du 1, mieux c'est. Ensuite, comment les entreprises sont cotées ? Donc, la Banque de France cote les entreprises sur la base déjà des documents comptables. Donc, les documents comptables nous sont transmis, enfin, nous étaient transmis auparavant par les experts comptables. Maintenant, c'est ce que vous disiez, M. Guittard, tout se fait beaucoup par dématérialisation. Donc, on a des documents comptables qui nous sont dématérialisés, enfin, envoyés sous forme dématérialisés par les experts comptables. Et on a aussi les documents comptables qui arrivent directement par la DGFIP. Donc, on a une source, une base de données immense à la Banque de France puisqu'on détient vraiment beaucoup d'informations. Donc, la cotation se fait sur cette base-là, déjà sur la base des documents comptables. Aussi, on va collecter des informations auprès des grèves des tribunaux de commerce et auprès de la centrale des incidents de paiement des effets. Et en parallèle, on peut mener aussi des entretiens avec les dirigeants pour obtenir des données qualitatives parce que les chiffres ne donnent pas toujours toutes les informations. Une entreprise peut très bien avoir réalisé un exercice comptable moyen, même pas bon, voire catastrophique et avoir des perspectives bien meilleures. Donc, ce serait dommage de baisser la cotation de l'entreprise parce qu'on va voir qu'il y a quand même des impacts, de baisser la cotation de l'entreprise alors que les exercices à venir vont être sensiblement meilleurs. Et voilà, c'est juste une erreur de parcours, un problème de gestion, un problème avec un client, par exemple, qui peut avoir impacté l'entreprise sur un exercice. Donc, c'est dommage de décoter une entreprise alors qu'on peut avoir des données, des perspectives meilleures. On parle de cotation à dire d'experts. Donc, à Banque de France, on est apparemment des experts puisqu'on analyse l'activité de l'entreprise, sa capacité bénéficiaire, mais aussi on va regarder son autonomie financière, sa solvabilité et la liquidité. Donc, au travers de beaucoup d'indicateurs, on a un outil extrêmement performant qui va donner des ratios sur ces thématiques-là. Et ensuite, on a quand même l'œil humain qui intervient sur chaque dossier pour regarder si la cotation émise par l'outil informatique paraît juste ou pas. Et les informations qualitatives qu'on aura obtenues lors d'un entretien téléphonique ou en vis-à-vis avec le dirigeant va nous permettre d'améliorer la cotation où, à l'inverse, les perspectives ne sont pas bonnes. Donc là, on sera plus prudent sur la cotation de l'entreprise. Je continue toujours sur la cotation. Qui a accès à la cotation ? Donc, bien évidemment, le dirigeant a accès à la cotation de son entreprise. Il est tout à fait en droit de savoir comment a été évaluée son entreprise. Mais aussi les banques. Les banques ont accès à Fiben. C'est un outil, c'est le fichier bancaire. Voilà. Donc, ils ont accès à toutes les notations Banque de France des entreprises. Il y a aussi les assureurs crédits, les assureurs cautions, les assurances, les mutuelles, les institutions de prévoyance. Donc, tout le monde n'a pas accès à ce fichier, mais les professionnels y ont accès. À quoi sert la cotation de la Banque de France ? Déjà, dans un premier temps, ça permet aux dirigeants d'avoir une évaluation sur la situation financière, sur la santé financière de son entreprise. Et puis aussi, la cotation de Banque de France, ça sert un peu de référentiel dans le domaine bancaire. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui souhaiterait ouvrir un compte bancaire, par exemple, dans un établissement, voilà, l'établissement va déjà regarder la cotation de la Banque de France. Donc, si on regarde le tableau, si on a une cotation H6+, donc c'est une cotation très faible, ça veut dire que l'entreprise a quand même des difficultés sur certaines thématiques. Donc, ça peut être sur la trésorerie, la liquidité, l'autonomie financière, ça peut être sur plein de choses, ou tout simplement l'activité qui n'est pas au rendez-vous. Le banquier ne va pas chercher plus loin, il va sûrement refuser l'ouverture du compte. Ça peut aussi servir aux dirigeants d'entreprise pour obtenir des financements. Plus la cotation de la Banque de France est bonne, plus la relation avec le banquier sera facilitée et plus ce sera facile aussi d'obtenir des financements et dans les bonnes conditions. Donc là, voilà, il y a la slide que vous voyez, c'est un exemple de cotation B3. B, donc c'est parce que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires entre 150 et 750 millions d'euros. Et 3, donc c'est une cote de crédit qui est jugée forte plus. Donc, c'est une cote qui est vraiment excellente en sachant que plus on s'approche du 1, mieux c'est. Donc déjà, 3, c'est déjà une cote qui est très bonne. On peut continuer. Voilà, la slide suivante. C'est sur notre outil d'accompagnement Opal. Donc, Opal, c'était un service qui était payant auparavant, mais qui est maintenant gratuit depuis la crise Covid parce qu'on s'aperçoit que les dirigeants d'entreprise ont besoin d'outils et ont besoin que ce soit gratuit parce que la conjoncture est compliquée pour tous. Donc, Opal. Donc, Opal, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'outil de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. Donc, Opal, c'est un outil qui est accessible directement sur le site Internet de la Banque de France. Le dirigeant se connecte sur l'outil. Voilà, il tape Opal sur notre site. Il y accède directement. Il peut se connecter avec ses identifiants France Connect. Et ensuite, il arrive sur l'outil directement. Donc, l'outil reprend en fait notre base de données, c'est-à-dire que le dirigeant d'entreprise va retrouver dans la base de données ses derniers bilans comptables. Et quand il va se connecter, il va pouvoir choisir à qui il veut se comparer. Puisque comme nous avons une base de données, on a le moyen de proposer des référentiels de comparaison. C'est-à-dire que le dirigeant, il va pouvoir se comparer à des entreprises qui sont dans le même code d'activité que le sien. Et avec, il va pouvoir choisir aussi des tranches de chiffre d'affaires réalisés par ses entreprises. Donc, ça va lui permettre en fait de pouvoir se comparer, d'avoir des indicateurs de comparaison. Donc, l'outil Opal, il y a un premier volet analyse. C'est-à-dire que là, c'est la machine qui marche toute seule au vu des éléments comptables. Opal va sortir en fait des indicateurs mesurant les performances de l'entreprise. Et puis, c'est très, très ludique et pédagogique cet outil dans le sens où il va y avoir des soleils, il va y avoir de la pluie, il va y avoir de l'orage. Ça va permettre à l'entreprise de voir si ses indicateurs, je ne sais pas, par exemple, son chiffre d'affaires, ça va être aussi des indicateurs de rentabilité, de solvabilité. Voilà, si sa rentabilité est à un bon niveau, si elle est un peu faible. Et par rapport à son secteur d'activité et au segment de comparaison, est-ce qu'il est mieux placé en termes de rentabilité que ses concurrents ou à l'inverse, est-ce qu'il est moins bien placé ? Voilà, donc là, ça va lui permettre de mesurer en fait ses points forts et les points d'attention de l'entreprise. Et l'outil Opal propose également un deuxième volet qui est l'aspect, le volet simulation. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, il va pouvoir créer son prévisionnel d'exercice. C'est lui qui va rentrer ses chiffres. C'est lui qui va… Alors bon, il peut se faire accompagner parce qu'on a des dirigeants d'entreprise qui ne sont pas du tout financiers. Donc, on peut avoir des prévisionnels un petit peu délirants, un petit peu avec des chiffres un petit peu exagérés. Donc, c'est vrai que le dirigeant qui n'est pas du tout financier, c'est peut-être bien qu'il se fasse aider par… Pourquoi pas par son comptable, son expert comptable ou par tout type de personnes habilitées et dans ce domaine-là. Et donc, à travers cet outil, il va pouvoir monter son prévisionnel et regarder si ses marges se maintiennent, si sa rentabilité reste à un bon niveau et puis voir tout au bas des soldes intermédiaires de gestion son résultat d'exercice. Et il va pouvoir retravailler son exercice au fur et à mesure de l'année. Il va pouvoir retourner sur l'outil Opal et modifier son prévisionnel, ses hypothèses d'évolution. Voilà sur Opal. Et à la Banque de France, on fait aussi d'autres activités. On est aussi un petit peu professeurs. C'est-à-dire qu'en 2016, la France s'est dotée d'une stratégie nationale d'éducation économique, budgétaire et financière. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même une partie de la population qui ne savait pas gérer un budget. On a tout un tas de dirigeants qui ne sont pas du tout financiers. Voilà, mais bon, ça touche à la fois les particuliers et les entreprises. Donc, les pouvoirs publics ont désigné la Banque de France comme opérateur national et responsable de la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, à travers beaucoup de formations, on intervient auprès de publics très différents. Donc, on intervient auprès… Ça peut être des personnes, des migrants qui arrivent. C'est pour leur donner des notions de budget. On intervient aussi auprès des assistantes sociales pour les former sur les procédures de surendettement, de droit au compte. C'est pour aider à l'inclusion financière des publics. On intervient auprès aussi de collégiens, de lycéens, d'étudiants. À travers des jeux de société, la Banque de France a créé des jeux de société, des jeux de plateau. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. On a, par exemple, créé le jeu « Hashtag Aventure Entrepreneur ». Donc là, c'est destiné à des lycéens dans des filières STMG. Mais aussi, je le présente souvent, ce jeu et j'anime des sessions de jeux auprès de jeunes entrepreneurs. Donc, je vais dans les filières professionnelles. Je vais à la CCI, à la CMA, par exemple. Et donc, ce jeu, en fait, pendant deux heures, vous êtes dans la peau d'un chef d'entreprise à qui il arrive des événements et qui va devoir prendre des décisions. Et ça permet un petit peu aussi de voir les impacts sur le bilan et le compte de résultats quand on prend des décisions. Et à la fin, il y a toute une partie un peu pédagogique où on fait le point sur certains indicateurs. On parle de fonds de roulement net global. On parle de BFR, de besoins en fonds de roulement. On parle de trésorerie. On parle d'investissement. On parle de tout un tas de sujets. Mais voilà. Et suivant les publics, on rentre dans le détail ou pas. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, on a également un portail qui s'appelle « Mes questions d'entrepreneurs ». On a la même chose du côté des particuliers. On a « Mes questions d'argent », du côté particulier. Mais « Mes questions d'entrepreneurs », en fait, ça répond à tout un tas de questionnements. Ça peut être à la fois sur la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, la transmission. Ça donne également le nom et les coordonnées d'interlocuteurs si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez des questionnements très ciblés. On a des interlocuteurs qui participent à la vie de ce site. Voilà. Mais très intéressant, ce site. Il y a aussi des modèles de courrier pour tout un tas de démarches administratives pour les chefs d'entreprise. Et du coup, je n'ai pas de slide pour le présenter, mais on a la même chose côté particulier. « Mes questions d'argent » où, par exemple, vous voulez arrêter un contrat d'assurance. Vous ne savez pas comment formuler le courrier ? Eh bien, vous allez sur ce site-là et vous pouvez trouver le modèle de courrier facilement. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Estelle Serruro, pour cette présentation. C'est vraiment intéressant de découvrir les différentes activités qu'on retrouve au sein de la Banque de France. Je pense que beaucoup de personnes qui verront ce webinaire en apprendront aussi. Donc, merci pour toutes ces informations. Je vais passer la parole à Nathalie Lézame qui va vous présenter les différentes formations que nous proposons aujourd'hui en lien avec ce que nous venons de découvrir au cours de tous nos échanges. Merci, Séverine. Merci à tous. Bonsoir. Donc, nous proposons dans le cadre des formations du CNAM un certain nombre de diplômes et certifications en lien avec la comptabilité, le contrôle et l'audit et qui amènent à un certain nombre de métiers que vous avez pu évoquer un petit peu, M. Guittard et Mme Serruro, lors de vos interventions, effectivement. Donc, nous avons la licence comptabilité contrôle audit. Il s'agit donc d'une licence générale qui amène donc au métier d'assistant comptable, de collaborateur ou de responsable comptable, d'assistant contrôleur de gestion et de responsable administratif. Alors, on n'a pas mis effectivement tous les métiers possibles et accessibles avec cette licence générale, mais effectivement, donc, cette formation et ce parcours amènent à ce type de métier. Nous avons également un certain nombre de blocs de compétences et de compétences attestées au sortir de ces blocs que l'on développe au niveau du CNAM, qui sont le développement des pratiques professionnelles en gestion, qui attestent donc, qui permettent en fait de reconnaître les différents éléments qui permettent d'apprécier la notion de contrôle, jusqu'à l'élaboration d'un bilan et du compte de résultats consolidés. Le deuxième bloc de compétences identifié chez nous et que donc nous proposons en formation, c'est le contrôle de gestion et la prise de décision en entreprise, qui permettent donc d'élaborer le budget. C'est le premier aspect, et de conseiller et aider les différents responsables de l'entreprise dans le cadre du process budgétaire. Le troisième bloc de compétences tourne autour de la finance et du diagnostic financier des entreprises, puisqu'il s'agit dans ce bloc de compétences-là de construire un plan d'investissement et de construire un plan de financement et de choisir donc les modalités de financement d'un projet ou d'une entreprise. Le quatrième bloc traite de la fiscalité et de la stratégie fiscale des entreprises. Il s'agit ici d'aborder en profondeur tous les mécanismes fondamentaux de la fiscalité des particuliers et des entreprises. Bonsoir, monsieur. Je suis désolée, on ferme. Je m'en vais là. Oui, 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 tout à fait. Merci. Voilà, donc la fiscalité des particuliers et des entreprises et de déterminer les opérations imposables jusqu'à l'établissement de la déclaration de TVA. Et puis, on arrive aux unités d'enseignement, plus précisément. Nous avons une unité qui s'appelle gestion comptable et financière de l'entreprise qui traite des tableaux d'inventaire, de l'analyse financière d'une PME indépendante et de la comptabilité des sociétés. Mais également, une deuxième unité d'enseignement qui est du droit fiscal, où là, on apprend aux auditeurs à maîtriser la TVA et les impôts sur le capital. Une troisième unité d'enseignement sur la comptabilité et le contrôle de gestion, où là, on traite de l'élaboration des budgets et la maîtrise des différentes étapes de la démarche prévisionnelle et des principaux budgets, que ce soit le budget de vente, le budget approvisionnement ou le budget de production. Voilà un peu les unités d'enseignement, les blocs de compétences et le diplôme de licence que nous proposons au sein du CNAM. Sachant que nous avons également en interne au CNAM une école qui s'appelle l'INTEC, une école de contrôle qui s'appelle l'Institut national des techniques économiques et comptables qui prépare au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme de gestion et de comptabilité, mais également au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et de comptabilité et gestion. Je me suis perdue. De comptabilité et gestion au niveau supérieur. Voilà. Donc, ce sont des écoles en interne. C'est une école en interne qui existe au CNAM également. Donc, nous avons des journées portes ouvertes qui sont en cours jusqu'au 10 février où là, nous vous attendons. Nous attendons les prospects, les personnes qui seraient intéressées par tout type de parcours, de formation et plus particulièrement ce soir sur l'audit, le contrôle et la finance où nos conseillers et nos assistants de formation se mettent à votre disposition pour vous informer sur ces métiers-là en particulier. Ensuite, nous avons un dernier. Donc, en plus de l'audit de ce soir, nous avons pu organiser des audits, des webinaires sur le développement durable et la transition écologique, la transformation des usages du numérique et le 7 février prochain sur l'amélioration du cadre de travail des équipes. Donc, voilà un petit peu ce sur quoi nous, voilà, comment nous nous projetons. Nous avons également des réunions d'informations collectives sur la validation de l'expérience un peu partout sur le territoire centre-val de Loire. La prochaine réunion collective a lieu à Orléans le 28 à 10 heures, Dreux le 30, Pithivilliers également, Chartres le 31, Bourges le 1er, etc. jusqu'à Tours le 9 février. Toutes ces informations-là sont disponibles sur notre site internet knam-centre.fr. Merci beaucoup de votre attention. Merci aux intervenants et on pourra éventuellement passer aux questions. Donc, merci Nathalie pour cette présentation des formations et notre actualité. Bon, nous avons Claude Guittard qui a dû s'absin, qui a dû partir parce qu'il avait un impératif pour 19 heures. Donc, il ne pourra pas, voilà, il n'est plus là pour pouvoir répondre aux éventuelles questions, mais rien n'empêche de les poser, ces questions, et que nous, on puisse revenir vers vous, éventuellement, pour y répondre, il n'y a aucun souci. Et nous avons toujours avec nous Estelle Serreurot qui, après sa présentation, peut-être, vous aurez des questions à lui poser. Donc, c'est le moment, profitez-en. Elle est là, elle est disponible. Donc, à votre écoute. Bonsoir. J'ai une petite question pour Mme Serreurot. Si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a un lien avec la cotation Standard & Poor's et la Banque de France ? Non, il n'y a pas de lien. Vous m'entendez ? Oui. Oui, d'accord. Non, 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 non. Il n'y a aucun lien. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question également. En cette période de Covid encore qui a été assez récente, je voulais savoir si les entreprises avaient plus utilisé vos outils ou vous s'étaient plus renseignées auprès de la Banque, la Banque de France, et si en même temps, vous avez constaté vraiment ce qu'on a bien senti par les médias, ces entreprises qui ont vraiment souffert et est-ce qu'il y a eu vraiment des baisses au niveau des quotas, par exemple, que vous avez pu remarquer ? Alors, en 2020, quand la crise Covid a commencé, on a été on a été extrêmement sollicité par les entreprises parce qu'un certain nombre d'entreprises ne pouvaient pas obtenir de prêts garantis État. Il faut savoir que beaucoup, beaucoup d'entreprises ont souscrit un prêt garantis État. Donc, ça a été quand même une bouffée d'air pour les entreprises. Après, il y a eu des aides pour les commerçants également. Pour les petites entreprises, il y a eu des aides financières. Donc, tout ça, ça a aidé quand même les entreprises. Donc, on a eu très peu de liquidation d'entreprises sur 2020, 2021 également. 2022, on a commencé à avoir des entreprises en souffrance qui avaient obtenu un prêt garantis État et puis, il fallait commencer à rembourser et elles n'ont pas eu le rebond d'activités expérées et donc, elles n'ont pas pu faire face ou elles n'arrivaient pas ou difficilement à faire face aux échéances du PGE. Donc, on a été beaucoup, beaucoup sollicité dans le cadre de la médiation sur 2022. Mais là, le début d'année 2023 et encore, on a encore atteint un cap au-dessus. On voit vraiment de plus en plus d'entreprises en souffrance. Alors, il faut rembourser le prêt garantis État, il y a les matières premières qui augmentent, les coûts d'énergie qui sont multipliés par 4, voire 10 fois pour certaines entreprises. Donc, ça représente vraiment des complications et puis, il y a les problèmes d'effectifs, de personnel pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc là, elles ont été, beaucoup d'entreprises ont été, entre guillemets, perfusées par l'arrivée du prêt garantis État. Mais maintenant, il va falloir rembourser ce prêt et on a quand même beaucoup d'entreprises en difficulté. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. N'hésitez pas. si, 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 je, en fait, comme on avait entendu ça dans les médias et puis qu'on voyait énormément de créations d'entreprises à côté, de tout ça, on se demandait, enfin, la vérification, tout ça, c'était tout à fait. parce qu'à côté de ça, il y avait énormément de fermetures et à côté, on voyait plein de petites structures qui ouvraient. Il n'y a pas eu tant de fermetures que ça. Si vous voulez, les fermetures qu'on a eues, c'était des entreprises qui, avant le Covid, étaient déjà en difficulté et elles n'ont pas pu obtenir les aides qui étaient à disposition des entreprises en 2020 et 2021. Mais voilà, c'était des entreprises qui étaient déjà en souffrance. Donc, bien évidemment, elles n'ont pas pu passer la crise Covid et elles ont été, voilà, il y a eu des fermetures. Effectivement, il y a eu pas mal de créations aussi à côté, mais toutes ces entreprises, elles ont bénéficié d'aides et puis de financements parce qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'enveloppes distribuées. mais maintenant, c'est ce que je dis, maintenant, il faut rembourser. Alors, les entreprises ont pu bénéficier d'un report des échéances de deux ans jusqu'à deux ans. Donc, celles qui avaient souscrit un PGE en 2020 pouvaient commencer les remboursements sur 2022. Celles qui avaient souscrit des PGE en 2021 avaient l'obligation de rembourser dès 2022. Mais le prêt garantie État se rembourse sur quatre ans. Donc, quand vous avez emprunté 100 000, 200 000 euros qu'il faut rembourser cette somme en quatre ans et que vous n'avez pas le rebond d'activité espéré, vous n'avez pas retrouvé un niveau d'activité d'avant la crise COVID et puis, en plus, s'ajoutent à ça les charges qui ne font qu'augmenter et les entreprises ne peuvent pas toujours répercuter les hausses des matières et les hausses des prix de l'énergie sur les prix pratiqués, ce n'est pas toujours possible ou elles peuvent répercuter partiellement. C'est compliqué pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc là, je vois bien, puisque je suis en charge des dossiers de médiation pour le 28, je vois bien que là, on n'est que le 26. Aujourd'hui, on a déjà pas mal de dossiers qui sont tombés sur ces premiers jours de janvier. et c'est des entreprises qui ont des problèmes de trésorerie, qui ont des problèmes, les banquiers ne suivent plus, elles ont obtenu des prêts garantis État et puis, c'est compliqué. Donc, je ne sais même pas si on va trouver pour certaines, je ne sais pas si on va trouver des solutions. Donc, c'est un peu inquiétant quand même et l'année 2023, je ne veux pas être pessimiste mais enfin bon, tous les économistes le disent, l'année 2023 va être compliquée encore. Bon, pas de merci. J'ai hélas pas de bonnes nouvelles. En même temps, il vaut mieux le savoir. Exactement. Oui, j'invente rien. Il y a des, si vous voulez, oui, ça, je n'en ai pas parlé mais la Banque de France, sur tout le territoire, en fait, on interroge tous les mois un panel d'entreprises. Donc, ça va du petit commerçant local à la grosse industrie du coin et puis de tout secteur d'activité. Donc, on les interroge tous les mois pour savoir au niveau de l'activité, pour savoir au niveau des prix. Puis, il y a des fois, on fait des focus au moment où les prix, l'inflation s'envolait. On avait fait un focus sur cette thématique-là. On les interroge aussi sur le recrutement, les effectifs, etc. Donc, ça nous donne quand même une vision assez fine de ce qui se passe sur notre territoire et on se rend compte que oui, c'est compliqué, compliqué, compliqué et ça ne va pas s'arranger en tous les cas sur 2023. Donc, sur 2023, on risque d'avoir plus, excusez-moi du terme, mais plus de casse que sur 2022 ou 2022, déjà, on avait vu plus de liquidations judiciaires que sur 2020 et 2021. Mais là, 2023, je pense que ça ne va pas être joli, joli pour certaines entreprises. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Serreau ? Eh bien, merci. On va considérer que ce webinaire est terminé. Donc, merci pour votre participation. Tant intervenant que personne présente pour poursuivre ces échanges, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada